Hello tout le monde, c'est Pixia, j'espère que vous allez bien, parce que moi pas. Je vous explique. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une création dans les Sims, la mini maison la plus haute du monde. Enfin, des Sims, mais peut-être du monde aussi. Certains d'entre vous m'ont demandé si c'était possible de faire une vidéo test pour savoir si les Sims peuvent réellement vivre dedans. Mais moi, ma question, c'est est-ce que vous, vous avez réussi à faire vivre vos Sims dedans ? Vous m'avez demandé de partager la maison dans la galerie, je me demande si vous l'avez utilisée. Ça me paraît difficile. Rien que pour la création, j'ai eu le vertige et le mal du trampoline, ça existe ça ? Le jeu en lui-même ne supporte pas les maisons de cette taille. Alors qu'est-ce que ça va être pour nos chers Sims ? On va faire le test, hein, voilà, vous m'avez demandé. Nous y sommes, nous allons voir si mes Sims arrivent à vivre dans cette maison. Ça risque d'être quand même assez compliqué parce que je vous le rappelle qu'il y a plein d'échelles. Ça commence. J'arrive déjà pas à... On en a une, deux, trois, quatre. Et la cinquième, c'est comme si elle en faisait trois, voire quatre. Et si mes Sims se sont motivés, comme Maria apparemment, Eh bien, on peut même avoir une autre échelle par ici, puis par là, et par là. Rien que ça. Pour monter les courses, il faut monter cinq échelles. Vraiment, au quotidien, j'aimerais pas du tout habiter là. Ils ont de la chance. Là, je les vois profiter de l'extérieur. Après, il va falloir quand même vivre à l'intérieur, les cocos. C'est parti, je vais les contrôler pour commencer. Et peut-être qu'après, on les laissera en autonomie totale. Je vous présente la famille. Nous avons Tanner Rose, qui est mariée à Maria Rose. Ouh, les abdos ! Ah oui ! Eh bien, dis donc, la boxe, elle était pas comme ça de base, hein. Je les ai laissées trois jours, et elle a vraiment pris du muscle, c'est abusé. C'est une Sims que vous pouvez retrouver dans la galerie, je vous l'avais déjà partagée. Et on a une étudiante. Elle est à l'université, et elle loue sa chambre à la famille Rose. Quelle idée ? De un, de vivre dans une mini-maison. De deux, dans une mini-maison, hein, voilà, particulière. Et de trois, de proposer de la location à des étudiants. Ça sera pas déjà assez compliqué en couple ? Non, il faut que vous me rajoutiez quelqu'un ? Ils ont peut-être pas les mêmes habitudes, qui sait ? Ça va peut-être mal se passer. Pour vous dire, ils ont tous un emploi du temps bien chargé. Nous avons Louise, qui doit réussir ses diplômes. Nous avons Tanner, qui lui, est doyen du bureau. Il travaille de 9h à 19h. Ça veut dire que le soir, il n'a qu'une envie, c'est de se reposer. Mais sauf qu'il va se taper des escaliers, en fait. Et Maria, quant à elle, elle est là, là. Eh bien, elle, elle travaille à la maison. Elle est auteur indépendant. Donc, je vais devoir gérer tout ce petit monde, gérer leur activité, leur métier. On va voir ce que ça donne. Déjà, là, je vois que Maria, elle a envie d'aller aux toilettes. Pourquoi tu n'y vas pas ? Foirier sur un tonneau. Mais t'as envie de faire pipi ? Où est la logique ? Alors, je sais qu'il y a des toilettes ici. Oula ! D'accord. Mais elles sont... Elles sont cassées. Déjà, ça commence bien. Mais c'est plutôt des toilettes publiques. Parce que, comme je vous le disais, en fait, on a l'appartement de la famille, qui se situe... Ici. Mais ici, on imagine un deuxième appartement qui est habité. Donc, la famille et les propriétaires de cet appartement ont un accès à cette partie-là pour faire du sport, se doucher après le sport et également profiter. Ah, je vois que des gens ont profité, oui. Il y a des boissons. Alors, pour la vaisselle, j'ai remarqué que c'était assez compliqué. Il faut que je mette la vaisselle dans l'inventaire pour qu'ensuite, ils puissent la nettoyer. Ils n'arrivent pas à faire ça eux-mêmes. Ouh ! T'es arrivé ! Tu veux aller où ? En fait, ils oublient ce qu'ils veulent faire, j'ai l'impression, des fois. Allez, va faire pipi. Je vois qu'il y a eu un dégât, là aussi. Mais pourquoi tu veux pas faire... Elle fait pas ce que je lui dis de faire. Qu'est-ce qui vous arrive, ah ? Ah, mais c'est à cause d'elle, là. Louise, arrêtez de vous rejeter la faute dessus, là. Ça suffit, les filles. Allez. Ah, mais toi aussi, t'as envie de faire pipi. Tout le monde a envie de faire pipi au même moment. C'est problématique. Il n'y a qu'un seul essai. Louise va commencer à monter. Et toi, tu vas descendre pour aller manger ce qu'a fait Louise. Elle est sympa. Est-ce que vous pouvez partager l'échelle ? Est-ce que vous pouvez vous rentrer dedans ? Oui. Parfait. Voilà. C'est génial, les Sims. Très réaliste. Regardez, elle est là. Elle oublie. Elle oublie ce qu'elle veut faire. Elle veut faire du basket. Mais non, mais lui, il a fait pipi. Non, mais c'est invivable. C'est invivable. C'est un challenge de vivre dans cette maison. C'est pas du tout relaxant. T'es tout le temps en tension. Tu dois tout le temps vérifier. Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il a réussi à faire ce qu'il voulait faire ? Est-ce qu'il a oublié ? C'est de l'assistance à personne en difficulté. Oh non, mais pourquoi elle vomit ? Je me dis pas qu'elle est enceinte quand même. Ah non, c'est à cause de la nourriture. Ça serait drôle qu'elle soit enceinte. Tanner, est-ce que ça te dirait un petit crac crac ? Non, attendez. Soyons réalistes. Elle va d'abord manger. Mais c'est si dégueulasse. Médiocre. Ah oui, d'accord. Oui, oui, effectivement. Vous voulez pas qu'on se commande à manger ? Si, hein. Allez. On va commander une petite pizza. Est-ce que le livreur va réussir à nous livrer ? J'aimerais une pizza pepperoni. Elle, elle joue. Elle est bien. Elle a mangé son repas dégueulasse qu'elle a fait. Elle aime bien parce que c'est son plat. Elle ne comprend pas pourquoi personne n'aime. Bon, je vais les aider. Je vais faire la vaisselle. Mais plus tard, je ne les aiderai plus. On est d'accord. On va regarder un petit peu la télé pendant qu'on attend la pizza. Elle est là, la pizza, regardez. Elle volait prendre la pizza. Mais il dort ! Mais il a mangé quoi ? Il se fait à manger tout seul. T'aurais pu manger avec Maria quand même. Puis en plus, il s'est fait pipi dessus. C'est la technique, hein. Si t'as la flemme d'aller aux toilettes, tu te pisses dessus. Oui, oui. Elle regarde toujours la télé. Elle attend sa pizza. Son mari va lui apporter. En espérant qu'elle ne s'endorme pas. Non, mais tu vas la placer là. Ce sera à moi de la monter. Non. Voilà, Maria, ta pizza. Ton mari est un petit peu fatigué. Et du coup, il va faire une sieste ici. Toi, tu vas t'asseoir là et prendre une part. Et après, vous allez faire crac-crac. D'accord ? Super programme ! Non, tu laisses ton mari faire une sieste ici. Bon sang de bonsoir ! Mange ici ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi tu vomis encore ? Mais attends, mais elle est difficile ou quoi ? Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Elle n'est pas végétarienne. Elle n'est pas intolérante au lactose. Je ne comprends pas. Allez, prends une part. Toi, tu as faim ? Il y a de la pizza. Tu peux regarder la télé en même temps. Oh mince, je l'ai réveillé ! Non, ne t'en va pas ! Non, il part faire du basket. Mais non ! Oh non, mais en plus là, il ne va pas pouvoir faire demi-tour. Il faut qu'il redescende tout en bas pour ensuite remonter. Il va être crevé. Il ne va pas pouvoir faire crac-crac. S'il ne veut pas faire crac-crac, je le prends mal. Il revient. Oui, super ! Elle a fait une petite sieste. Comme ça, lui, je vais lui demander de monter tout en haut. Il va faire une sieste en l'attendant. Comme ça, elle se repose un peu pendant que lui monte les marches. Et après, il se reposera un peu pendant qu'elle monte les marches. C'est toute une stratégie. Il en est où ? Elle est là. Ok. Ça me fatigue. Bon, elle, elle va bien. Elle mange sa petite part de pizza. Pourquoi tu veux lui parler ? Laisse-le. Laisse-le monter et descendre tranquillement. Tu vas prendre une douche et ensuite, tu vas te coucher. Il est 23h. Et Louise, elle est bien. Ok, ils montent tous. C'est l'heure du dodo. Oh non ! Non ! Non ! Ne descends pas ! Bon, si vous ne voyez pas de mur ici, c'est normal parce qu'on est dans l'appartement des voisins. Donc, on n'est pas censé voir ce qu'il y a dedans. Un petit peu d'intimité quand même. Donc, elle veut aller boxer un petit peu alors qu'elle est crevée. Je ne la comprends pas. Elle est sportive ? Ah oui, elle est active. Ah ouais. Je ne savais pas. C'est moi qui l'ai créée mais je ne me rappelais plus. Bon, tu vas venir ici. Tu vas faire une sieste pendant que ton homme fait une sieste. Et ensuite, peut-être qu'à 1h du matin, vous allez pouvoir faire crac crac. Est-ce qu'elle va arriver à 3h ? Ou 2h ? Tiens, d'ailleurs, je lance des paris. Est-ce que vous pensez que dans cette vidéo, il va y avoir un décès ? Un mort ? Deux morts ? Trois morts ? Moi, je n'espère pas. Je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais quand ils seront en autonomie totale, je ne garantis rien. Allez, elle y est presque. C'est parti pour la sieste. Ah ben, lui, il se réveille. Attends, continue de faire une petite sieste. Reposez-vous un peu. Mais pourquoi toi tu... Mais pourquoi ? Mais pourquoi tu étais bien partie ? Pourquoi tu ne veux pas faire de sieste ? C'est bien de dormir un peu quand même. Elle s'est trompée de côté. Tu dois aller là. Allez, monte. Tu dois aller là. Voilà. Voilà. Et ben, on est bien. Attends, ils ne vont peut-être pas pouvoir faire crac-crac. Parce que... Oh, j'espère qu'elle va comprendre. Ils vont devoir se parler pour se dire Oui, est-ce que tu veux faire crac-crac ? Et après s'être demandé ça, ils vont devoir tous les deux revenir du bon côté du lit. Ça va être long, cette histoire. Je le sens. Essayer de faire un... Ah, ou sinon, on peut faire dans la douche. Bon, écoutez, on va tenter le lit. Ah, non. Ok, bon. On va tenter la douche, alors. Ça sera mieux. Mais c'est quoi, chercher des sensations fortes ? C'est nouveau, ça ? Mais... Oh, allez, va là. Toi, tu restes là. Tu ne bouges pas. Vous restez là. Essayez de faire un bébé dans la douche. Ils veulent pas ! Bon, du coup, je vais retenter de faire... Essayer de faire un bébé. Mais en fait, je peux pas lui parler, c'est ça ? Attends, discutez. Voilà. La douche est trop petite, au final. Mais non. Mais on a la douche du bas. C'est censé fonctionner. Sinon, vous faites dans la veine à ordures. Écoutez, c'est pas mon problème. Ah. Qu'est-ce qu'ils font ? Je crois que lui, il est parti faire crac-crac, tandis qu'elle, en fait, elle s'est dit « Oh, tu sais quoi, je vais me coucher. » On réessaiera demain. Effectivement, on va faire un petit dodo. Toi aussi, t'en as bien besoin. Mais vous m'énervez ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu redescends ? Tu y étais. Allez, toi, tu remontes tes escaliers. Tu me prends une douche. Ah mince, j'aurais dû lui dire de manger. Attends, je t'amène la pizza. Je te la mets dans ta poche. Oh, pourquoi il y en a assez de salle ? Hop, on fait ça. Et ensuite, tu vas me prendre une part de ta poche pratique. Et ensuite, tu vas te coucher. Oh là là, il va bientôt aller travailler. Ok, elle, elle est au lit. Ouais ! Ah, j'ai l'impression d'avoir tout gagné. Tandis que Louise est très bien, voilà, en forme. Écoutez, c'est une petite jeunette. Alors, les échelles, ça ne lui fait pas peur. Elle fait son petit sport tous les jours. Eh bien, écoutez, elle va se lever. Elle se fait un petit pipi. Manger des petits céréales. Et est-ce qu'elle a des cours aujourd'hui ? Oui ! À 11h et à 13h. Bah, elle va faire ses devoirs juste après avoir pris son petit-déj. Ah, je suis zen avec elle. Et eux, ils sont bien aussi. Dormez un petit peu. Mais il faudra que tu te lèves quand même. À quelle heure ? Ah ah ! Maintenant ! Allez, va manger tes petits céréales. J'espère que tu ne seras pas en retard au boulot. Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu manges en bas. Il va être crevé ce soir. Je vais lui dire de regarder un petit peu la télé. S'il peut regarder en mangeant ses céréales, ça serait bien. Mais je crois qu'il les a oubliés en haut. Ou alors il les a mangés. Peut-être. Bon. Il va devoir bientôt aller au boulot. Ok, là, il doit aller au travail. Vas-y, mets-toi en tenue et go ! C'est parti ! Tu dois déjà descendre cette immense échelle. Il est en retard. Il est en retard. Il part une heure en retard au boulot. Ça la fout mal. En fait, on met une heure pour descendre cette échelle. Ça veut dire qu'il faut prévoir bien avant. Toi, par exemple, tu dois descendre maintenant. Ah, t'es debout toi ! Bonjour ! Quelle magnifique matinée ! Ah, des factures ! Super ! Toi, c'est plutôt chill. T'es ton propre patron. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, va faire pipi. Ah non, elle va vomir. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Horrible goût de la nourriture. J'ai l'estomac en vrac. Elle est malade, vous pensez ? Faut que j'achète des médocs. T'aurais pu vomir sur le tapis quand même, hein ? T'étais pas obligée de monter et de vomir dans les toits, là, t'es ? Ah, ben voilà, super ! Elle a vomi sur le tapis ! Ah, j'aime quand tu fais ce que je te dis. T'as vu, y'a même pas de traces. Ça se voit même pas. Donc je disais, elle est son propre patron, elle fait ce qu'elle veut. Ses bénéfices dépendent de son implication au travail. Et si elle s'implique pas, ben oui, y'aura pas d'argent qui rentre, mais elle sera en forme, quoi. La santé, c'est primordial. Alors, elle va payer les factures et elle va également se commander peut-être un médicament. Acheter des médicaments, hop, tu vas me prendre tes médicaments et ensuite tu vas... Non, mais... Ah, mais elle a fini son plat ! Mettez-moi un plat vide, là, que je comprenne ! Donc là, elle prend son médicament. Ne me dis pas qu'elle a mis le plat sur l'étagère, mais... Bon, ben, hop, comme elle est malade, elle va se prendre un jour de repos, elle va aller dormir. L'utilisation abondante de médicaments par Maria lorsqu'elle n'est pas malade a provoqué de fâcheux effets secondaires. Mais pardon, elle est malade ! Hein ? Je suis médecin, je sais reconnaître quand quelqu'un est malade. Mince alors, elle est pas malade ? Alors, qu'est-ce que Tanner pourrait faire au travail ? Travailler dur, se détendre, rassembler des idées avec l'équipe, faire des heures supplémentaires... Oui, discuter avec les collègues. Se détendre. Il va se détendre pour aujourd'hui, le pauvre. Louise, elle est revenue, elle va aller nous cuisiner un bon petit plat dégueulasse comme la dernière fois, super ! J'espère que cette fois-ci, c'est un plat individuel qu'elle nous fait, parce qu'on n'en veut pas. C'est comme la dernière fois, non mais... Ah ! Super, c'est très gentil d'avoir pensé à nous ! Merci, Louise ! Mais elle, elle est trop en forme ! Cette maison est faite pour elle ! Elle devrait virer les propriétaires. Oui, je te conseille de les tuer, voilà. De toute façon, c'est certainement ce qui va se passer au final. Et comme ça, tu hériteras de cet appart magnifique ! Elle est vraiment bien dedans. Par contre, il faudrait vraiment faire la vaisselle. Oh, il est rentré, Tanner ! Mais qui est-ce ? Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Chez nous ! Des cambrioleurs ! Mais qui êtes-vous ? Pourquoi vous vous venez ? Vous vouliez simplement essayer les échelles, c'est ça ? Nous sommes un lieu touristique ? Qu'est-ce qu'il nous fait, papy ? Ah, il s'est arrêté. Ah, il redescend ! Voilà, bon, oui, effectivement, c'est une activité qu'on propose peut-être aux touristes de San Majuno. Vous voyez, elle était partie pour faire ses devoirs et elle a oublié ce qu'elle voulait faire. Voilà, fais tes devoirs. Maria, elle fait toujours dodo. Oh, dis donc, elle a été épuisée, on ne l'a pas vue de la journée. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle est malade. On va ranger ça avant que ce soit périmé, déjà que ce n'est pas très bon. Ensuite, elle va prendre des restes à son réveil. Tanner aussi. Oh, les toilettes ! Qui c'est qu'a fait ça ? Prendre une douche et dormir. Oh là là, Tanner est vraiment exténué ! Épuisé. Un tel niveau de manque de sommeil mettrait n'importe quel sim dans un état pitoyable. T'inquiète pas, tu vas y arriver. Tu vas réussir à grimper tout là-haut. Je pense que le moment crac-crac n'arrivera peut-être pas. J'ai pas envie de faire souffrir une femme enceinte quand même. Un peu de respect. Allez, fais pipi ! Pourquoi tu ne veux plus faire pipi ? Pourquoi ils ne peuvent pas utiliser les toilettes ? Ah, mais c'est parce qu'elle veut les utiliser. Ah ouais, elle est vraiment chez celle ! Non, j'ai réservé les toilettes. C'est moi d'abord. Ensuite, je vais dormir parce que je suis exténuée de ma journée. Oh, j'étais pas du tout dans le verre aujourd'hui. Allez, tu peux y aller, c'est bon, elle est partie. Hop là, un petit pipi et un petit dodo. Eh ! J'ai géré, j'ai géré. Bon, il ne faut pas qu'il s'évanouisse entre le moment pipi et le moment dodo, mais j'ai géré quand même. Il a pu aller au travail, il ne s'est pas évanoui de la journée, il n'a pas vomi. On est bien avec Tanner. Maria, elle va essayer de manger. J'espère qu'elle va y arriver cette fois, sans vomir s'il te plaît. Mais non ! Mais mais non, elle ne va pas bien. Il faut qu'on aille à l'hôpital. On va lui chercher un petit contrat, parce que même s'il est minuit, elle peut travailler à cette heure-ci. Regardez, elle s'est carrément habillée. Elle est prête pour échanger avec ses clients. Un petit contrat, ça serait bien. Comme ça, elle ne se met pas trop de pression. Elle pourra réussir ses objectifs. Il ne faut pas oublier qu'elle est malade quand même. Donc on va y aller mollo. Elle va se refaire un petit plat après. La pauvre, vraiment, ça me fait de la peine qu'elle n'aille pas bien. Avoir faim, mais être malade à chaque fois que tu manges, c'est horrible. Elle aura travaillé 5 heures. Oh, ma pauvre. Elle a besoin de parler à quelqu'un. Louise, réveille-toi. Louise, j'ai besoin de te parler, je ne fais pas bien du tout. Je suis malade. Mais je ne peux pas du tout aller à l'hôpital, tu comprends ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais Louise ? Pourquoi ? Louise. Elle est partie se cacher tellement elle ne voulait pas parler à Maria. Bon, mais ce n'est pas grave. Merci Louise pour tes conseils. On va aller regarder la télé. Et puis c'est tout. Commentaire maladroit. Mais pourquoi est-ce que Louise a dit ça ? Oh non, la pauvre ! Elle a dit quelque chose de maladroit et du coup, elle avait honte. C'est pour ça qu'elle s'est cachée dans le lit. Bon, là ça va, elle est toute là dans la cuisine, elle est à l'aise, elle mange ses petits céréales. Et regardez-moi ça, comme c'est satisfaisant, elle est vraiment en forme. Elle va pouvoir aller prendre une petite douche, ensuite continuer de faire ses devoirs et partir de nouveau à l'université parce qu'elle a rendez-vous à 9h30. Tanner, quant à lui, doit se réveiller. Et je pense qu'il va partir dès maintenant au travail, le temps de descendre toutes ses échelles. Il est 9h, il est toujours au milieu de cette échelle, mais c'est déjà mieux qu'hier. Je gère ! Bon, il va se détendre, j'espère qu'il va pouvoir aller manger un petit bout, vu qu'il n'a pas déjeuné ce matin. Il y a Maria qui veut parler à Louise, mais Louise part à l'université. Désolée, Maria, tu te retrouves encore seule pour aujourd'hui. Il y a vraiment des problématiques dans ce foyer, trop de problématiques. Mais vas-y, va discuter avec les gens à l'extérieur, va les contaminer. Regardez, elle s'est trouvée des amis. Oh mais c'est mollet qu'elle a ! Ah ouais, elle est hyper musclée. Si vous voulez prendre des muscles, montez et descendez des échelles. Tout le monde est en vie, tout le monde est en forme, on arrive à faire des choses dans cette maison. C'est pas pratique, effectivement. Déjà, rien que l'affichage de la maison, c'est compliqué. On a l'impression de vivre dans un tuyau. Il y a beaucoup d'échelles, donc à chaque fois les Sims perdent énormément de temps et d'énergie. Ils ont tendance à oublier ce qu'ils ont envie de faire, ils ont tendance à oublier leurs besoins. Donc qu'est-ce que ça va donner là, quand je vais les laisser seuls ? Tanner est revenu du travail et il est en pleine forme. Il a fait une sieste ou quoi ? Il est embarrassé parce qu'il arrive parfois qu'on se ridiculise complètement devant ses collègues. Oh, peut-être qu'ils l'ont surpris en train de ronfler. Louise, elle est en forme également et Maria, bon voilà, elle part se coucher parce qu'elle en peut plus. Allez, je vais les laisser un ou deux jours en totale autonomie. On va voir. J'observe. Mais pour le moment, on peut effectivement vivre dans cette maison. Je dirais sans problème, mais avec un peu de stress quand même. Je vais les laisser avec leurs assiettes sales partout. Cette fois-ci, je ne les aide pas. Louisa, on la déconcentre pas. Elle est toujours dans son petit rythme cool là. Bon là, elle doit un petit peu se divertir, mais parfait, regarde la télé. Et après, si elle va dans la salle de bain, il n'y aura pas de souci pour elle. Maria, elle est debout, mais elle a envie d'aller faire du basket, donc elle va y aller. Bon, en même temps, elle est malade, donc je comprends qu'elle n'ait pas envie de manger. Mais elle a tendance à privilégier ses activités préférées plutôt que ses besoins. Tanner est parti au travail. Il a très faim. Je ne vais pas lui proposer de se détendre. Il va se débrouiller, mais sinon il est en forme, il est pas mal. Louise, c'est pareil. Elle est plutôt bien. Elle est partie à l'université. Oula, t'as Maria qui commence à avoir très très faim. Qu'est-ce qu'elle va faire ? J'ai tenté de te guérir. J'ai tenté. Je n'ai pas réussi, Maria. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas le remède. Ouais. Elle a mangé un petit peu. C'est bien. Ah, elle est partie déposer le plat en bas. Ah, elle a tout mangé cette fois. Eh, elle mange mieux qu'avec moi. C'est quoi ça ? Je suis une mauvaise mère, c'est ça ? Tanner a mangé au travail. Il est en forme. Louise, elle revient de l'université et elle repart. En fait, entre midi et deux, elle essaye à chaque fois de rentrer à la maison, mais le temps de monter les escaliers, eh bien, elle doit retourner en cours. Elle devrait vraiment rester à l'université. Et là, elle est rentrée de nouveau. Elle va pouvoir aller prendre sa douche. Maria, elle a fait du foot et maintenant, elle veut continuer le sport. Ah, mais c'est elle qui dégueulasse à chaque fois les toilettes. Je comprends mieux. Tanner est rentrée à la maison. Il est en forme, mais alléluia. Par contre, il est tendu à cause du travail. Et ils font des bruits quand ils montent l'échelle. Pour le moment, ça se passe bien. Louise part regarder la télé, même si elle meurt de faim. Maria, quant à elle, part prendre une douche alors qu'elle meurt de faim. Mais vous faites des choix bizarres. Maintenant, elle veut s'entraîner à jongler. Ça va mal se terminer, tout ça. Oh, mais non, Louise, elle est trop dans le mal. J'avais tant d'espoir en elle. Bon, après, peut-être que là, elle va se rattraper. Elle s'est fait un petit sandwich. Déjà, elle est plus intelligente que les autres, quoique. Je dis ça, mais elle a laissé son sandwich ici. Ah, elle part le retrouver. C'est bien, c'est bien, c'est bien, ma fille. Tanner, il est en train de dormir. Louise est partie se coucher sans manger son sandwich à cause de Maria, qui avait besoin de lui parler. Elle arrive pour aller se coucher. Tanner part au travail. Il est en forme, mais il a encore une fois hyper faim. Donc, je pense qu'il va manger au boulot. Il gère bien, cet homme. Maria, elle fait un gros dodo. Elle n'est pas très en forme. C'est pareil pour Louise. J'ai l'impression qu'il gère plutôt bien, en fait, tout seul. On n'est qu'au premier jour d'autonomie totale. Donc, peut-être que ça va se dégrader par la suite. Non, soyons optimistes. Je vais rester en vitesse x 3 et on va voir. Three days later. Ça fait un petit moment que je les ai laissés. Quelques jours ont passé. Oula, mais... Je pense que le tonnerre est passé par ici. Alors, on a Tanner qui est en forme. Louise qui n'est pas très bien. Et Maria qui n'est pas bien du tout. Là, je crois qu'elle essaye de rejoindre son lit. Elle a réussi. Tout le monde est en vie. Ça m'a l'air assez galère, c'est sûr, de vivre ici. Mais, même si c'est un endroit où il y a beaucoup d'échelle, eh bien, ça reste quand même un petit espace où on retrouve rapidement tout ce dont on a besoin. Donc, je crois qu'ils ont quand même certaines facilités à vivre ici. On peut survivre dans une maison comme ça. Je suis étonnée. Par contre, si vous voulez procréer, c'est pas trop l'endroit. On a pu voir que personne n'avait envie de faire crac-crac ici. Et bon, être enceinte dans cet environnement, je sais pas si tu survis. Ils m'ont pété les chiottes et la douche encore une fois. Je crois que Maria s'est évanouie plusieurs fois. Ils ont également pété le frigo. Il y a de la vaisselle partout. C'est dégueulasse. Maria est dégueulasse. Ah, Louise aussi ! Allez, va prendre ta douche. Ah oui, mais elle est cassée. En fait, c'est pas la maison le problème. C'est les Sims. Oh ! Promotion en plus de ça ? Non mais incroyable ! Experts ou superviseurs ? Superviseurs. Mais ouais, je disais que c'était les Sims le problème. Parce que forcément, si tu me casses tous les objets dont tu as besoin pour vivre, eh bien tu vas mourir. C'est vraiment pas la maison en elle-même le problème. Là, vous êtes simplement idiot. Je suis étonnée que personne ne se soit électrocuté ici. Allez, je vais remplacer la douche et les toilettes pour leur faire plaisir. C'est fou quand même qu'ils ne fassent pas ça d'eux-mêmes. Réparer les choses. Une fois qu'un truc est cassé, il est cassé à vie. Non mais écoutez, ça fait un petit moment que mes Sims vivent dans cette maison. Ils sont toujours en vie. C'est vivable. C'est pas le meilleur des endroits, certes, mais ils sont en vie, c'est le principal. Il n'y a même pas eu d'incendie. C'était un challenge de vivre dans cette maison, mais j'ai réussi ! Dites-moi si vous, vous avez réussi à garder vos Sims en vie dans cet endroit. Je suis bien curieuse. C'était vraiment cool de faire ce petit test avec vous, alors merci de m'avoir conseillé de faire cette vidéo. Si vous voulez voir plus de Sims, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501